On continue. Je vais vous parler maintenant d'un livre que j'ai vu il y a très, très, très longtemps qui s'appelle L'archipel identitaire. Ça a remonté environ à 25 ans. Marcos Ancelovici et de Francis Dupuy-Derry. Et c'est sur les questions d'identité. Et ces deux auteurs avaient eu la brillante idée d'aller interviewer des personnalités. Lise Bissonnette, Niel Bissundat, Alain Fickenkraut, Charles Taylor, Jean Larose et Amine Malouf. Et moi, c'est là que je découvre Amine Malouf sur les questions, sur les questions d'identité. Évidemment, vous pouvez lire ce livre parce que je ne sais pas jusqu'à quel point il va être. Je pense qu'il va être encore pertinent sur la question d'identité, même s'il remonte à 25 ans. Vous pourrez peut-être le lire. Mais c'est comme ça que j'ai découvert, par contre, Amine Malouf. Et j'ai commencé par lire, évidemment, la question des identités meurtrières où on parle de toute la question des identités complexes, multiples. Mais c'est surtout après avoir lu cet essai-là que je suis allée lire ces romans. Et ces romans souvent historiques et qui replacent un peu, dont les personnages sont placés à des époques marquantes. Et qui nous font comprendre, c'est quoi, dans ce bout du monde, le Moyen-Orient, souvent, c'est souvent au Moyen-Orient que ça se passe. Être chrétien, être juif, être musulman. Comment ces identités, ces appartenances se vivent dans un endroit extrêmement complexe, qui est souvent une foudrière. Et comment est-ce que tu arrives à comprendre les tenants et les aboutissants sur ces questions d'identité. Moi, je trouvais ça, ces écrits, je les trouve assez fascinants. Et dans les identités meurtrières, ils parlent notamment de la question de la langue également, de l'importance des langues. Et pas d'avoir une langue qui domine partout, mais l'importance des différents langues, de cette diversité qui permet justement à différents peuples de s'exprimer. C'est un moment de chercher au Québec, mais qui viennent nous chercher. Alors, voilà, j'ai fait un peu le tour des livres que je voulais discuter ou présenter. J'espère que pour ceux que vous n'avez pas lus, parce que j'imagine que certains d'entre vous, vous les avez lus. Pour ceux que vous n'avez pas lus, ça vous donnera le goût de les lire. Et puis, au plaisir de pouvoir vous reparler de lecture, parce que c'est ce qui nous permet aussi de prendre du recul, de réfléchir, de devenir meilleure comme personne également jusqu'à un certain point. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et au plaisir d'échanger. Au revoir. Merci. 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 Merci.